bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'une longue série intitulée droits aux maths alors de quoi on va parler dans cette série et bien tout simplement on va étudier les différents schémas de maths motifs de maths ou encore pattern de maths comme on peut les appeler qu'est ce que c'est et bien tout simplement c'est les différents placements de pièces pour faire maths au roi adverse il ya plein de noms pour identifier ces placements de pièces vous avez sans doute déjà entendu parler par exemple du mat du couloir du baiser de la mort du mat du berger etc donc on va justement étudier les différents placements de pièces pour intégrer ces schémas dans nos têtes comme une photo pour ensuite réussir à les réaliser en partie et aussi on va du coup étudier comment un petit peu ramener les pièces pour faire fonctionner tel ou tel schéma de maths comment supprimer les défenseurs qui défendent la case où on veut faire échec et maths etc donc aussi pas mal d'astuces pour réussir à faire fonctionner ça en pratique dans vos parties et puis bah ne pas vous faire mater vous même être un peu plus attentif aux différentes menaces de votre adversaire alors bien sûr je vais pas pouvoir être exhaustive on va pas pouvoir voir tous les schémas de maths qui existent aux échecs il y en a énormément mais on va voir les principaux et la grande majorité ce sera déjà largement suffisant pour arriver déjà un très très bon niveau alors du coup dans cette première vidéo on va commencer avec peut être l'un des schémas de maths les plus connus aux échecs que l'on commence à faire quand on débute justement ça va être le mat sur la case h7 alors soit avec le combo dame ou cette batterie qui attaque h7 soit avec le combo dame cavalier qu'on verra un tout petit peu plus tard dans la vidéo alors on étudie le schéma avec peu de pièces mais vous inquiétez pas tout de suite après on va étudier des exemples pratiques avec plein de pièces où ce sera bien sûr plus compliqué là c'est juste pour vous montrer donc voyez que la dame et le fou travaillent très bien ensemble quand ils sont sur la même diagonale ils attaquent un même endroit et du coup ils peuvent prendre et faire échec et maths parce que le roi est bloqué par sa propre tour mais ce qui est donc très très classique quand l'adversaire fait un petit rock comme ici alors pour défendre ça bien sûr attention ce mat là fonctionne en h7 qu'il y a le pion ou non attention de ne pas faire h6 en pensant défendre la dame vient quand même en h7 et maths le roi je me souviens d'avoir fait cette erreur quand j'étais enfant et c'est pas très agréable alors pour défendre donc ça si vous avez les noirs par exemple en partie vous pouvez pousser le pion g et ça peut bloquer la diagonale de dame et fou vous avez aussi souvent un cavalier qui peut s'installer ici pour pouvoir défendre la case h7 mais attention de pas se faire supprimer ce cavalier on va voir ça tout de suite après que les blancs peuvent essayer de le manger pour ensuite faire match alors pour mater en h7 bien sûr les pièces peuvent être placées différemment la dame peut également être sur la colonne h là par exemple pour attaquer elle n'est pas obligatoirement elle n'a pas obligatoirement besoin d'être sur la diagonale du fou ça peut fonctionner aussi comme ça mais là vous voyez il ya des petites différences ici h6 pourrait défendre le mat en h7 après attention la dame peut arriver de nouveau menacer max donc en fonction des positions faudra toujours choisir des défenses différentes et vous adapter mais donc attention à cette case h7 quand vous faites le psy rock et donc l'équivalent h2 du côté des blancs c'est toujours assez faible on passe donc tout de suite à une position qui pourrait arriver en partie à une position vraiment très pratique donc ce que je vous invite à faire bien sûr c'est de mettre en pause la vidéo à chaque fois qu'il ya une nouvelle position pour prendre votre temps pour essayer de chercher de trouver par vous même les solutions et du coup d'avoir une écoute active et ça vous permettra de maîtriser de retenir ce que vous verrez et ensuite du coup d'activer la vidéo une fois que vous pensez avoir trouvé ou tout simplement que vous bloquez donc mettez vous à l'aise prenez un petit thé un petit café et nous on regarde ça tout de suite alors donc dans cette position on voit justement qu'on a cette fameuse batterie dame fou qui fonctionne très bien qui attaque tous les deux la case h7 où ils aimeraient bien faire échec et maths on trouve le même schéma que tout à l'heure malheureusement vous avez pu voir qu'on ne peut pas ramener la dame tout de suite c'est parce qu'il y a ce cavalier justement qui défend la case h7 et bien dans ces cas là en partie il ne faut pas vous laisser abattre il ne faut pas abandonner il faut continuer à essayer de faire fonctionner ce que vous voulez faire faire fonctionner votre plan qu'est ce qui vous dérange pour le faire fonctionner c'est le cavalier donc on cherche à le supprimer et là on peut le supprimer assez facilement avec notre tour qu'ils attaquent alors certes c'est une tour contre un cavalier donc c'est plus fort mais on peut toujours donner du matériel si on fait échec et maths à la fin et là si les noirs du coup décide de nous manger que ce soit avec la dame et bien on fait échec et maths même chose s'ils prennent de la tour ça ne change rien on fait échec et maths le roi ne peut pas s'enfuir et la dame est protégée et s'il prend du pion ça ne crée pas du tout de cases de fuite parce que quand on fait dame h7 ça fait également échec et maths la dame contrôle g7 donc on peut penser à sacrifier des pièces comme ça pour tout simplement supprimer le défenseur de la case de maths et comme ça ça fonctionne beaucoup mieux les noirs bien sûr ne sont pas obligés de nous manger ils peuvent essayer de défendre le maths par exemple en faisant g6 ce qui bloquerait la diagonale de notre dame et du fou mais dans tous les cas dans ce cas là on a au moins gagné une pièce avec notre tour vu qu'on ne l'a pas perdu on a gagné le cavalier et en plus là on va voir en toujours de l'attaque sur ce roi qui sera affaibli maintenant qu'il a poussé les pions sur son roc et qu'on a plein de pièces autour de lui voilà donc dans cet exercice que je voulais vraiment illustré c'est ce thème de supprimer le défenseur de la case de maths peu importe si vous sacrifiez du matériel ou pas on va tout de suite du coup passer à un second exercice sur ce thème dame fou qui menace maths en h7 mais qui va se compliquer un peu plus donc de nouveau mettez en pause et nous on regarde ça tout de suite alors ici qu'est ce qui se passe et bien on peut remarquer de nouveau qu'on a cette batterie dame fou braqué sur la case h7 malheureusement il y a et le pion e4 qui nous dérange qui bloque notre diagonale et ce cavalier f6 qui défend la case h7 donc on n'arrive pas à mater directement maintenant on va du coup essayer de faire fonctionner ce math ça sert à rien d'aller chercher plus loin le roi noir est un petit peu faible et en plus on peut remarquer qu'on attaque déjà en plus ce cavalier donc on pourrait déjà le supprimer avec le fou et va falloir supprimer également notre pion qui bloque la diagonale de notre dame et du fou et on voit qu'en avançant le pion on va également attaquer ce cavalier donc c'est là où du coup faut réfléchir est ce que on pousse le pion d'abord et ensuite on prendra le cavalier où est ce qu'on prend d'abord le cavalier avec le fou et ensuite on pousse le pion parfois les ordres de coups n'ont pas d'importance et ça ne va rien changer mais parfois ça peut faire une grande différence comme ça va être le cas ici alors ici du coup il faut pousser le pion en premier bon déjà c'est assez logique le cavalier est cloué il ne peut pas bouger sinon le fou mangerait la dame qui est derrière donc je ne suis pas pressé de supprimer ce cavalier d'échanger mon fou contre le cavalier je veux garder la menace le plus longtemps possible donc j'aurai déjà tendance automatiquement à pousser d'abord le pion pour libérer madame et mon fou et au dernier moment prendre ce cavalier et on va voir qu'effectivement c'est important de faire dans cet ordre alors on regarde déjà ça en comparant ensuite avec l'autre ordre donc quand on pousse le pion on menace le cavalier qui est cloué les noirs vont devoir du coup nous remanger ce pion par exemple s'ils prennent du pion et bien maintenant je vais prendre ce cavalier et ce qui se passe c'est que j'attaque la dame donc les noirs n'ont pas vraiment le temps de défendre h7 ou en tout cas s'ils veulent défendre la carte h7 ils font g6 mais dans ce cas je gagne la dame et du coup s'ils veulent sauver leur dame et prendre notre fou on fait échec et mat donc c'est le problème c'est que là quand on fait fou prendre cavalier on a deux menaces et mat en h7 et gain de la dame les noirs ne peuvent pas tout sauver en même temps ici alors il fallait faire juste attention si les noirs dans cette position décide de reprendre le pion du cavalier attention le cavalier attaque la dame et donc si vous décidez de prendre tout de suite le cavalier en f6 les noirs peuvent tout simplement prendre votre dame et vous n'arrivez plus à faire échec et mat bien sûr vous pouvez récupérer la dame adverse mais du coup c'est dommage donc ce qu'il faut ici c'est avant de se précipiter d'aller prendre f6 d'abord récupérer en e5 pour supprimer le kai qui nous attaque ils nous reprennent et là maintenant on supprime le cavalier et on menace et le mat et la dame et donc c'est très efficace alors pourquoi cet ordre de coups était important par rapport à l'autre ordre on va voir la différence si vous aviez décidé de d'abord supprimer ce cavalier et bien vous libérez la dame ok il nous remange et là maintenant on pousse e5 pour menacer le mat en h7 et on menace également la dame donc de nouveau on pourrait se dire bah tiens on menace deux choses à la fois l'adversaire ne va pas pouvoir sauver les deux soit il sauve la menace de mat et du coup il perd la dame soit il sauve la dame mais du coup il se fait mater mais attention de temps en temps l'adversaire peut trouver un coup qui part les deux en même temps et là c'est le cas il peut jouer dame g6 la dame n'est plus attaquée par le pion et elle s'interpose sur la diagonale blanche et donc on n'arrive pas à faire échec et mat donc du coup ça ce serait extrêmement dommage parce que comme on a vu si on poussait le pion directement c'était bien plus fort pour tout de suite ouvrir la diagonale dame fou allez j'espère que vous suivez encore on va tout de suite passer à un autre exemple alors le mat dame cavalier bien de nouveau on va attaquer cette case h7 par exemple avec les deux pièces et donc si c'est au blanc de jouer on fait dame point h7 échec et mat ça fonctionne parce que de nouveau il ya cette tour et fuite qui bloque le roi alors que sinon il pourrait s'enfuir et ce serait encore un petit peu plus compliqué donc ça fonctionne comme ça bien sûr on a vu ça peut être avec la dame sur la colonne h comme sur la diagonale ça fonctionne de la même manière alors on passe du coup tout de suite aux exercices avec différents exemples là vous avez les blancs qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites alors on voit qu'avec les blancs on menace h7 malheureusement on peut pas faire dame point tout de suite parce que c'est protégé par le cavalier donc là déjà ce que vous avez bien écouté en début de vidéo vous devez avoir des petites idées s'il y a une pièce qui défend la classe de maths il faut la supprimer il faut envisager de la supprimer donc est ce qu'on peut enlever ce cavalier en f6 eh bien oui on a deux pièces qui l'attaque on a le cavalier et on a la tour alors cela il faut voir est ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou est ce que ça ne change rien eh bien il faut toujours privilégier les coûts qui font échec ça c'est très important dès que vous faites des calculs de la tactique des petites combinaisons privilégiez les coûts qui font échec si possible pour laisser le moins de marge de défense à votre adversaire il aura moins de coups possible si vous faites échec parce qu'il sera obligé de parer l'échec donc ici c'est important de faire cavalier prend parce que vous faites échec au roi donc il doit parer cet échec soit il bouge le roi soit il nous mange et on peut étudier du coup les différents cas si l'on mange du fou eh bien on arrive à faire maths dame et cavalier s'il nous mange du pion eh bien c'est la même chose math avec dame et cavalier et s'il nous mange pas bon bah déjà on aura gagné une pièce dans ces cas là et surtout on fait échec et maths quand même donc on est sûr de faire maths c'est très très facile à calculer tandis que ici si vous faites tour prend cavalier eh bien là ça ne fonctionne pas bien parce que vos tours ne menacent rien vous menacez pas la dame par exemple et vous ne faites pas échec donc il n'est pas obligé de réagir ok il a perdu une pièce mais fallait voir que les noirs avaient déjà des pièces en plus là ils ont toujours toujours un fou en plus et donc ils ont le temps de parer l'échec et maths en faisant par exemple g6 et ne se font pas mater en h7 donc là c'est bien sûr beaucoup moins fort et du coup avec les blancs bas on a une pièce en moins donc c'est pas simple d'accord donc attention à ça privilégiez à chaque fois les coups qui font échec quand vous pouvez bien sûr ou sinon il faut que vous supprimez le défenseur en faisant une grosse menace comme attaquer la dame pour que votre adversaire perde quelque chose soit il se fait mater soit il perd sa dame il pourra pas sauver les deux en même temps c'est très compliqué alors on passe un autre exercice ou ici vous voyez c'est souvent ce qui va arriver avec le cavalier à la différence de quand on fait le mat avec le fou c'est que le cavalier comme c'est une pièce de courte portée à la différence du fou il doit s'approcher du coin adverse et donc très souvent il va se faire attaquer par le petit pion l'adversaire va essayer de le chasser justement pour pas se faire mater en h7 tandis que quand on avait étudié le matin avec dame et fou et bien c'est facile d'attaquer de loin et votre adversaire peut difficilement chasser votre fou donc c'est toujours un peu plus efficace alors quand il se passe ça justement l'un des réflexes qu'on aurait tendance à avoir c'est de directement sauver notre cavalier de reculer mais attention si vous reculez tout de suite vous n'allez plus pouvoir menacer le mat en h7 avec votre cavalier ce qu'il faut c'est essayer de profiter du moment présent que votre carrière est toujours là vous avez toujours cette menace en h7 il faut essayer de le faire fonctionner si possible pour le faire fonctionner de nouveau va falloir supprimer ce cavalier f6 et donc faut regarder est-ce qu'on peut l'attaquer et si possible en faisant différentes menaces et là du coup vous avez peut-être trouvé le beau coup cavalier d5 qui attaque ce cavalier f6 et en même temps attaque la dame donc ça c'est important d'attaquer autre chose parce que les noirs pourraient se dire bah c'est pas grave je vais prendre g5 comme ça il n'y a plus mat donc si tu prends mon cavalier je m'en fiche le problème c'est s'il évite le mat et bien là on gagne la dame donc dans tous les cas on va être gagnant dans tous les cas donc il n'a pas le temps de prendre notre cavalier s'il nous prend parce que c'est vrai on a l'impression on a donné une pièce et bien le cahier g5 nous aide à mater tout de suite on a dit on est d'accord de donner du matériel pour mater on m'a tout de suite et s'il nous prend pas si sauf sa dame par exemple dame d8 et bien de nouveau on a cavalier point f6 échec donc l'adversaire est obligé de réagir s'il nous prend ici du coup on fait mat et bas sinon il échec donc il va être obligé de prendre dans tous les cas enfin s'il fait dame prend y'a mat également et sinon il peut bouger le roi mais dans tous les cas y'a mat ça ne change rien donc mat à tous les coups c'est fort ça d'accord donc cette fourchette faut y penser la c'est classique cahier des 5 il ya souvent une dame en e7 c'est un schéma qui arrive assez souvent donc penser à ne pas avoir le réflexe de reculer tout de suite le cavalier alors on va voir un autre exemple ici vous voyez que c'est très très similaire notre cavalier est attaqué par le pion les noirs menace tout de suite de le supprimer mais on a quand même cette menace en h7 donc on aimerait en profiter tout de suite avant de partir avec le cavalier malheureusement il ya un cavalier qui défend donc il faut voir est ce qu'on peut l'attaquer et donc là si vous avez mis en pause et vous avez pris le temps de chercher vous avez peut-être trouvé le magnifique coup cavalier des cinq de nouveau avec cette fourchette dame cavalier alors ici plusieurs d'entre vous ont dû être embêtés du coup en se disant mais oui mais là ça ne fonctionne plus du tout il ya le pion mais en fait faut réaliser que il ya aussi le fou qui attaque le cavalier donc là si là les noirs nous prennent le cavalier et bien tout simplement on supprime le cavalier avec le fou et on a une double menace on attaque la dame et on menace mat et les noirs ne peuvent pas parer les deux en même temps donc de nouveau on arrive à mater ou bien à gagner la dame s'ils prenaient pas le cavalier c'était exactement le même schéma que tout à l'heure on s'y nous prend comme ça on fait maths directement et si il s'en allait et bien tout simplement prendre cavalier en faisant échec il nous remange par exemple et on fait quand même maths les noirs n'ont pas le temps de nous prendre en g5 sans perdre quelque chose ok donc enregistrer bien ces petits exemples en tête parce que ça on peut facilement le louper en partie on a du mal à envisager des coups comme ça cahier d5 mais si vous faites le raisonnement je veux faire maths je veux supprimer le défenseur et donc j'essaye d'attaquer le défenseur coûte que coûte même si ça sacrifie des pièces vous pouvez le voir alors on va continuer avec cet exemple ci qui sera justement le dernier exemple est un cas un petit peu particulier vous voyez que là on est un petit peu embêté avec les blancs parce que notre dame est derrière notre fou nous on aimerait que ce soit l'inverse dans l'idéal avoir la dame devant pour faire maths en h7 donc déjà on a ce problème là et en plus notre cavalier est menacé et par le pion et par le fou donc là on pourrait se dire ça ça semble être difficile pour faire échec les maths mais en fait là je vais vous montrer une belle astuce qu'on a du mal à deviner tout seul si on l'a jamais vu tout simplement on fait fou échec donc là les noirs n'ont pas le temps de prendre notre cavalier sont obligés de bouger leur roi donc roi h8 et c'est là le coup très important vous faites ici fou g8 alors fou g8 quelle est l'idée et bien c'est d'enlever le fou pour comme ça libérer la dame et maintenant la dame menace d'aller en h7 et de faire échec les maths et le truc c'est que vous menacez en fait deux maths différents parce que vous menacez d'être soit défendu par le cavalier soit d'être défendu par votre fou donc imaginons par exemple les noirs veulent prendre le cavalier soit avec le pion soit le fou et bien on fait quand même maths et s'il décide de prendre le fou on fait également échec et maths alors parfois il va du coup quand même avoir une défense pour pas se faire mater il peut avoir par exemple g6 ou bien sans doute meilleur cavalier f6 il ramène une pièce et il protège la case h7 mais là du coup l'idée c'est qu'en fait vous allez pouvoir gagner du matériel on ne va pas mater mais on va souvent pouvoir gagner du matériel grâce à cavalier premier set échec et une belle fourchette quand la dame ne s'est toujours pas développée une belle fourchette comme ça les noirs sont obligés de prendre le cavalier enfin obligé non ils peuvent prendre le fou puisqu'ils sont en échec mais dans ce sens on gagne la dame donc ils préfèrent ne pas perdre la dame et donc ils vont prendre le cavalier et on reprend et du coup on a gagné une qualité on a donné notre cavalier contre la tour tant qu'on a une qualité de plus d'accord donc ça c'est un petit schéma à avoir en tête si votre dame est derrière le fou ce qui est d'ailleurs très classique en partie tout n'est pas fini vous pouvez quand même avoir ces thèmes de maths en h7 soit vous prenez du temps pour replacer la dame devant le fou mais souvent c'est un peu long et difficile à faire soit si en plus vous avez l'aide du cavalier et que f7 est un petit peu faible et bien penser à faire fois h7 échec le roi bouge et là envisager ce ce coup pas très naturel mais très intéressant pour menacer h7 avec et le cavalier et le fou et la dame du coup qui va essayer de mater et également les menaces du coup sur le pion f7 avec les thèmes de fourchette entre la dame et le roi voilà donc j'espère que cette vidéo sur les schémas de maths vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau schéma de maths merci